... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaitée consacrer ce matin à la méditation pour tous. Il s'agit de sessions de méditation proposées par le centre Kalachakra à Paris et ouvertes, comme son nom l'indique, aux bouddhistes, mais pas seulement. Elles ont lieu toutes les semaines, le mercredi soir, depuis bientôt une trentaine d'années, symbolisant un véritable temps de sagesse, de paix intérieure et de réflexion dans le quotidien agité des citadins. Alors quel est le profil des personnes qui viennent y assister ? De quelle manière, concrètement, ces sessions se déroulent-elles ? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Elisabeth Druquier. Elisabeth Druquier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rencontré le bouddhisme il y a une quarantaine d'années. Vous êtes moniale dans la tradition Gelugpa et disciple de l'amas de Paris Mpoché. Vous enseignez et êtes responsable de ce centre Kalachakra qui se trouve à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors dans quelles circonstances avez-vous décidé de créer ces séances, ces sessions de méditation, Elisabeth Druquier ? Comment l'idée vous est-elle venue ? Nous avons avant tout voulu répondre à une demande de méthode qui s'adressée qui s'adressait à des citadins qui étaient très très pressés, qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui souhaitaient, après leur travail, venir s'asseoir une fois par semaine dans ce lieu. Et cette demande, elle est très ciblée. C'est une demande de méthode pour permettre une amélioration du paysage, de leur paysage mental, pour permettre d'avoir un meilleur contrôle sur eux-mêmes et sur leur environnement. Très bien, alors avant de revenir plus en détail sur le fonctionnement de ces sessions, je vous propose de regarder un reportage que nous avons tourné justement dans votre centre, c'était il y a quelques semaines. Bienvenue, bonsoir. Il est 18h30. Comme tous les mercredis soirs, le centre Kalachakra accueille les premiers participants à la séance de méditation pour tous. Cette tradition d'accueil se perpétue depuis 28 ans. Qui est nouveau aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles ? Très bien, donc bienvenue. Donc cette méditation se déroule en trois temps. Une véritable pause dans l'agitation de la vie parisienne, dont chacun tire les bienfaits. Les méditations du mercredi, ça m'apporte une espèce de sérénité d'esprit que je ne peux pas avoir au quotidien. C'est comme un point de repère hebdomadaire par rapport à ma pratique, par rapport aux idéaux que je vise au jour le jour. Prenez conscience des sensations physiques. Cette pratique méditative permet aussi de mieux appréhender le monde du travail. L'intérêt que ça m'apporte au niveau de ma vie professionnelle, ce serait déjà d'avoir plus conscience des choses, puis des autres aussi. Puis moi je suis encore étudiante, je me sens beaucoup plus concentrée par rapport à mes cours, quand j'essaie d'étudier, depuis que je médite. Le thème de la séance du jour porte sur l'équanimité. L'équanimité, donc on met à la même distance, on aborde les sujets, les personnes, etc. de façon égale. Après la méditation, la pratique se poursuit par un temps d'échange, un moment de partage pour tous. D'accord, d'autres choses ? Des questions peut-être que vous vous posez sur ce que peut apporter cette méditation ? Des difficultés que vous auriez pu rencontrer ? Certaines résistances, justement, à modifier son jugement sur quelqu'un qu'on aime très fort et de le faire basculer. C'est intéressant de réfléchir à l'impermanence des relations, pour nous ouvrir à, plus généralement, l'impermanence dans la vie des choses, des matériels, toutes ces questions. Je pense que c'est très important, cet aspect collectif, parce qu'il y a un effet d'entraînement, il y a aussi toute une atmosphère, on est accompagné, on est dans un lieu qui s'y prête particulièrement bien, suite à chacune de ces méditations, il y a un moment de questions, de partage, et donc c'est très intéressant pour chacun, moi-même, je trouve que ce partage m'apporte beaucoup. Réfléchissez à cette motivation et n'oublions pas d'intégrer ces expériences de méditation à notre activité quotidienne, et donc de bien prendre conscience de la façon dont fonctionne notre esprit, si tel est notre souhait. Alors, Elisabeth Truquier, est-ce que le profil des personnes qui assistent à ces séances de méditation a évolué depuis ces 28 dernières années ? Oui, beaucoup. Ce sont des gens plus jeunes, plus insérés dans la société, ce sont des bouddhistes ou ce sont des non-bouddhistes, ou ce sont des personnes qui appartiennent à une autre religion, et ils sont à la recherche d'un message bouddhiste qui soit pragmatique, réaliste. Ils ne recherchent pas une doctrine ardue ou bien quelque chose d'exotique. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ces sessions sont gratuites, c'est très important de le dire. Ces sessions sont gratuites, en effet, c'est un point fort. Alors, on a vu que la méditation se déroulait en trois temps, donc c'est très décomposé. Est-ce que l'on peut revenir sur chacun de ces trois temps, en commençant par le premier ? Expliquez-nous. Alors, la première partie est plus une introduction, on s'installe dans la méditation, donc on essaie de se motiver d'une manière positive, et plus la motivation sera positive, pourquoi est-on ici, pourquoi méditons-nous, plus le résultat de la méditation sera affirmé, sera ferme, et pourra durer dans le temps. Et puis ensuite, on va travailler sur la posture, car il existe une relation très étroite entre le corps et l'esprit, et plus la posture est exacte, plus l'esprit sera concentré. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement, en quoi doit consister cette posture ? Les personnes peuvent s'asseoir sur un coussin ou bien sur une chaise, s'ils manquent de souplesse. Il est important d'avoir le dos droit, les yeux doivent être légèrement baissés, et fixé un point du sol, ou bien fermé, si on est gêné par les personnes qui sont autour de nous. Et ensuite, il est important, pour calmer l'esprit, de faire une méditation sur le souffle, donc on se concentre sur le souffle, ce qui permet d'ouvrir l'esprit, de calmer l'esprit, de rentrer en soi, car toute la journée, on est happé par les événements extérieurs, donc c'est un moment où l'on rentre en soi, grâce au souffle. Et donc, on arrive au deuxième temps, qui est la méditation analytique. À quoi renvoie ce terme ? C'est la conscience mentale qui agit, et il y a une partie de l'esprit qui va examiner l'autre partie. Elle va examiner les pensées, elle va examiner les émotions qui surgissent, elle va examiner tout ce qui se passe, et elle va analyser ses émotions, ses pensées, et elle va également les rectifier, c'est-à-dire que certaines émotions négatives amènent souffrance et frustration. Donc grâce à la méditation analytique, on va pouvoir rectifier son courant de pensée, ses émotions, et les transformer, et ainsi éviter beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration dans le futur. Alors la session de méditation se conclut sur un temps d'échange, et on a pu voir dans le reportage que c'est très important pour les gens qui viennent. Comment est-ce qu'il se déroule plus précisément ? Donc ce temps d'échange en effet est très important, car nous méditons en groupe, et l'interactivité de ce groupe est essentielle. Donc des questions pourront être posées à la personne qui guide la méditation. Également il est important d'exprimer son expérience, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu au cours de cette méditation. Et le groupe permet une émulation, donc des amitiés, des relations se forment au sein de ce groupe et forment une véritable communauté urbaine qui se rencontre chaque semaine. On a vu dans le reportage que le thème de l'équanimité était abordé justement lors de cette session de méditation. Alors j'aimerais que l'on revienne justement sur sa définition, qu'on essaye un petit peu mieux de le cerner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors l'équanimité est une qualité de l'esprit qui est extrêmement importante, puisque c'est la fondation de ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire développer l'amour et la compassion pour aider tous les êtres. Si nous n'avons pas construit cette qualité, cette fondation, à ce moment-là, l'esprit d'éveil ne peut pas être développé. C'est-à-dire que tant que nous percevons les êtres d'une manière inégale, tant que nous considérons que nous avons des amis, des ennemis et des personnes qui nous sont complètement étrangères, nous ne pouvons pas aimer ces êtres parce que nous éprouvons de l'attachement pour les personnes qui nous font du bien, nous éprouvons de l'aversion pour les personnes qui nous ont fait du mal et nous avons donc ces projections mentales et nous ne pouvons pas aimer les personnes, nous les aimons d'une manière égocentrique et non pas d'une manière altruiste. Le développement de l'équanimité permet de dépasser ce genre de projection mentale que nous avons sur tous les êtres. Nous avons vu dans le reportage que l'équanimité était abordée. Quels sont les autres thèmes dont vous parlez fréquemment lors de ces sessions de méditation ? On imagine qu'il y en a certains qui sont assez récurrents. Oui, par exemple, on peut aborder le thème du potentiel humain qui est un thème intéressant parce que beaucoup de personnes souffrent de dépression et donc parler du potentiel humain permet de comprendre comme cette vie est précieuse, une qualité de cette vie et comme elle est rare également à obtenir cette vie humaine. Et également, on peut parler de l'impermanence puisque cette vie humaine est précieuse mais on peut la perdre à tout moment. Donc, aborder le thème de l'impermanence permet aux participants de comprendre que cette vie est précieuse et qu'il faut l'utiliser d'une manière intelligente car on peut la perdre à tout moment. Donc, ce genre de thème permet de générer une motivation positive et de lutter contre la dépression, la tristesse et le fait de se sentir inutile dans cette vie. Alors, revenons un instant à l'aspect plus pratique justement de ces sessions de méditation puisque beaucoup de gens disent en fait que ça les aide beaucoup dans leur vie quotidienne et notamment professionnelle. Ça vous a étonné d'entendre ça ? Non, pas du tout. C'est le but de la méditation. Avant tout, ce que nous souhaitons apporter aux gens, c'est une expérience qui va leur permettre tout au long de la semaine de véhiculer ces concepts bouddhistes et on essaie justement de ne pas utiliser un jargon technique, d'être extrêmement simple justement pour porter ces expériences. Alors, vous parliez d'émulation tout à l'heure. C'est vrai que ces sessions se déroulent en groupe. Qu'est-ce que ça peut apporter vraiment de plus que de pratiquer de manière individuelle la méditation selon vous ? Eh bien, ça apporte déjà une discipline. On n'a pas toujours le courage de s'asseoir tous les matins ou le soir après le travail. Donc, ça amène une forme de discipline, une sorte de rendez-vous qu'on met dans son agenda. Et ça amène aussi le fait d'être en groupe, une dynamique, une forme positive d'émulation. Alors, parlons maintenant des personnes qui guident ces méditations puisqu'en fait, elles changent, je crois. Il y en a à peu près huit dans votre centre. C'est ça, oui. Comment est-ce que vous les recrutez, entre guillemets ? Comment est-ce qu'elles en arrivent à guider ces méditations ? Alors, ce sont tous des étudiants qui ont suivi un cursus d'études de plusieurs années qui a été validé et qui ont également fait des retraites et qui ont une grande expérience de la méditation. Donc, ce sont des hommes ou des femmes. On insiste sur la diversité. Ça peut être des personnes laïques ou bien des personnes ordonnées. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les projets du centre Kalachakra, notamment ce qui concerne la méditation ? Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues ? Des retraites, peut-être ? Oui. Alors, nous organisons également des journées thématiques qui sont beaucoup plus ciblées comme sur une journée sur la méditation sur le souffle ou la méditation en vipassana ou bien une méditation sur une divinité tantrique. Donc, ça ne s'adresse pas forcément à des débutants, mais c'est également ouvert à des débutants. Et nous avons également ouvert à l'extérieur de Paris un centre de retraite qui permet à des personnes de méditer sur une plus longue période. Et ça peut être des retraites de groupe ou bien des retraites individuelles d'une semaine et même, ça peut aller jusqu'à un an. Très bien. Je vous remercie infiniment, Elisabeth Druquet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème de la méditation, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, deux livres de Lamazeupa Rinpoche publiés aux éditions Vajrayogini. Cher Lamazeupa, des solutions radicales pour transformer les problèmes en bonheur. Un ouvrage qui rassemble quelques-unes de ses réponses aux plus de 3000 lettres qu'il reçoit par an du monde entier sur des sujets aussi divers que l'attachement, le don d'organes, l'euthanasie ou encore le divorce. Il propose ainsi des techniques de transformation de l'esprit pour faire face à toutes ces situations. Nous vous proposons également la guérison ultime, le pouvoir de la compassion. Lamazeupa Rinpoche révèle ici les méthodes traditionnelles qui permettent d'utiliser le pouvoir de la guérison de l'esprit ainsi que la compréhension générale de notre situation, notamment lorsque nous sommes confrontés à la maladie. Et enfin, méditation du monde à l'écoute des grands maîtres de sagesse d'Isabelle Fougère publiée chez Bayard. L'auteur nous offre un véritable voyage à la découverte des mille voies de la méditation à travers le monde, l'histoire et les cultures. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501